Et bien alors Jamy, on se prend pour Obélix ou quoi ? Mais non, pour un homme du Néolithique, c'était bien avant les Gaulois. Tiens Fred, ça te dirait pas de faire un bond dans le temps d'aller au Néolithique ? Néolithique ? Ça va pas Jamy, ça c'est pas du tout mon dolmen. Tiens, appelle Sabine, je crois qu'elle est en Bretagne. Tiens, belote. Allô la Bretagne ? Oui Jamy, je suis à Carnac et des menhirs ici c'est pas ce qui manque, regarde. Tu viens et puis j'ai plein de choses à te raconter sur les hommes du Néolithique. Ok, allez Marcel, en Bretagne, puis on verra les menhirs, comme ça on prend une pierre deux coups. On verra les menhirs, comme ça on prend une pierre deux coups. Nous sommes à Carnac, dans le sud de la Bretagne, et ici on compte près de 3000 menhirs alignés sur 4 km. Menhirs, c'est un mot breton qui signifie pierre longue. Contrairement à une idée très répandue, ces pierres longues n'ont absolument rien à voir avec les Gaulois. Elles datent en fait de la préhistoire. Les plus vieilles ont 6000 ans, elles ont été élevées par les hommes du Néolithique. Le Néolithique, c'est une étape très importante, car pour la première fois, des hommes préhistoriques vont construire des villages, cultiver des champs, domestiquer des animaux. Bref, ils vont inventer les bases du monde moderne. Vous le voyez, le Néolithique est un mode de vie, et comme tout mode de vie, il n'est pas adopté par tout le monde en même temps. Tout commence 8000 ans avant le début de notre ère, au Proche-Orient. Moins 8000, c'est encore la préhistoire. Cela dit, on a quand même fait un bon bout de chemin depuis l'apparition de l'homme. Le plus vieil ancêtre de l'homme retrouvé à ce jour vivait en Afrique il y a 4 ou 5 millions d'années. L'Australopithèque. Il a été remplacé par Homo habilis, l'homme qui fabrique et utilise des outils. Lui-même remplacé par Homo erectus, l'homme qui s'est déployé à la surface de la planète. Dépassé, il y a un peu plus de 100 000 ans, par Sapiens sapiens, l'homme moderne. Et c'est cet homme moderne qui en moins 8000 adopte un nouveau mode de vie. Et quel succès toute la planète va s'y mettre ? Le néolithique arrive en Europe aux alentours de moins 6000. Il va se prolonger jusqu'en moins 2000. Au-delà, c'est l'âge des métaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Quant aux Gaulois, leur présence n'est signalée qu'à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez qu'à cette époque, il y a belle lurette qu'on ne savait plus tailler de menhir. Et Jamy, tu sais que les menhir, c'est pas comme les crêpes. Ce ne sont pas des spécialités bretonnes. Bah non, en fait, on en trouve partout dans le monde. Effectivement, on a retrouvé des mégalithes et grosses pierres dont certaines sont dressées vers le ciel un peu partout sur la planète. En Afrique, en Chine, au Proche-Orient, en Amérique du Sud, en Europe, bien sûr, du Portugal jusqu'à la Scandinavie. Toute la façade atlantique. Alors en France, il n'y en a pas qu'en Bretagne. On en trouve également dans le Sud-Ouest, dans le Sud-Est, dans le bassin parisien, jusque dans le nord de la France, dans le département de la Somme, notamment un haut lieu de la préhistoire. J'y suis, Jamy, dans la Somme et ici à Amiens, dans un parc baptisé Domaine de Samara. On peut aussi visiter des maisons très historiques. Alors juste avant le néolithique, les hommes vivaient sous des tentes en peaux de bêtes, comme celles-ci, des tentes qu'ils pouvaient planter à peu près n'importe où. Parce qu'à l'époque, les hommes devaient chasser pour se nourrir. Et comme les troupeaux de gibier se déplaçaient sans cesse, il fallait bien les suivre. Les hommes étaient donc des nomades. Tout change au néolithique. Les hommes décident de s'installer et ils se mettent à construire des maisons en dur. On dit qu'ils se sédentarisent. Alors à l'époque, ils voyaient les choses en grand. Les habitations mesuraient entre 20 mètres et 60 mètres de long. Alors celle-ci est de dimension moyenne avec à peu près 28 mètres. Et venez, on va visiter l'intérieur. On a pu reconstituer cette maison grâce aux traces laissées sur le sol. On a retrouvé par exemple l'emplacement de ces énormes piliers qui soutiennent toute la charpente. Et puis ensuite, il a fallu faire un petit effort d'imagination. On a supposé que les murs étaient élevés en torchis. Le torchis, c'est un mélange de terre argileuse et de paille. Et puis, comme il y a une rivière pas très loin d'ici, on a pensé que le toit était fait de roseaux. Mais il était peut-être recouvert d'écorses. Ça, on ne le saura jamais. La seule chose qui est sûre, c'est que les hommes du néolithique utilisaient les matériaux qu'ils avaient sous la main. Et s'ils ont pu édifier de tels bâtiments, c'est parce qu'ils commençaient à être bien outillés. Regardez, ça, c'est une herminette qui servait à tailler le bois. Et ça, c'est une hache. Et si vous regardez d'un petit peu plus près, vous verrez qu'au néolithique, on commence à polir le silex. Et oui, c'est vrai, Sabine. Durant plus de 2 millions d'années, l'homme a taillé la pierre. Mais désormais, il va la polir. D'ailleurs, néolithique, ça veut dire pierre nouvelle. Mais il n'y a pas que les outils qui changent. L'homme bouleverse aussi toutes ses habitudes. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris de vouloir tout chambouler comme ça ? Vers la fin de l'époque des chasseurs-cueilleurs, à un certain point du monde, où l'homme pouvait trouver tout au long de l'année une nourriture suffisante pour vivre sans bouger, en définitive, il s'est fixé. Et il se met à bâtir les premiers villages. On en a retrouvé les vestiges au Proche-Orient, mais aussi en France. Comme ici, près de Montpellier, où les maisons étaient construites en pierre. Près des lacs, les habitations étaient surpiloties. Entre ces villages, il n'y avait pas encore de route, mais on s'échangeait déjà des objets. C'est le début d'une véritable économie. Aujourd'hui, seuls quelques peuples, comme les bouchemans en Afrique, sont restés des nomades. Une fois installé dans sa maison, une fois sédentarisé, l'homme du néolithique va inventer l'agriculture. Il crée les premiers potagers. Et ça, c'est une véritable révolution. Parce qu'avant, l'homme était un prédateur. Il chassait et il cueillait ce qu'il pouvait trouver dans la nature. Et bien maintenant, il va se transformer en paysan et produire sa propre alimentation. Alors dans son jardin, il fait pousser des céréales, comme l'orge, le blé ou le billet. Mais il fait également pousser des légumes, comme les fèves, les pois ou les lentilles. Tiens d'ailleurs, Jamy, ça me donne une idée. Je vais te préparer un repas du néolithique. Tu m'en diras des nouvelles. Je sens qu'on va se régaler. Alors plusieurs facteurs sont à l'origine de ce progrès. L'homme d'abord, qui a eu l'idée de semer pour récolter. Mais il a quand même été un peu aidé par le climat. À cette époque, la terre sort d'une très longue période de froid. Concrètement, les glaciers qui recouvrent une partie du continent sont en train de fondre. Grâce à ce radoucissement, des céréales sauvages vont se développer. L'homme du néolithique a alors l'idée d'en récupérer des graines pour les semer. Du maïs en Amérique, du sorgho en Afrique, du blé au Proche-Orient, du riz en Asie. C'est le début de l'agriculture. Mais pas pour tout le monde. En effet, au moment où on commence à cultiver du blé au Proche-Orient, eh bien en Europe, personne ne sait à quoi ressemble un épi. En fait, la culture du blé vient de cette région qu'on appelle aussi le croissant fertile. Souvenez-vous, c'est ici que le néolithique a démarré. Puis, il s'est diffusé en suivant deux routes. Une qui longe les côtes méditerranéennes, l'autre qui suit le cours du Danube. Le long de ces deux routes, l'homme a appris à cultiver. Il a également abandonné ses campements de nomades pour s'installer et construire des villages. Bref, il devient un homme du néolithique. Et finalement, depuis ce temps-là, on cultive toujours du blé en Europe pour faire notre pain, du riz en Asie, du maïs au Mexique. Par contre, les céréales, elles, ont un peu changé. Car l'homme, devenu agriculteur, s'est mis à sélectionner les meilleures épis et n'a replanté que les meilleures grèves. Sans le savoir, il a expérimenté les premières manipulations génétiques. Le grand responsable du néolithique, c'est l'homme lui-même. Vis-à-vis de la nature, il se rend compte qu'il peut agir sur elle, il peut la modifier, la transgresser. Et c'est cette prise de conscience qui se passe dans sa tête, donc, en réalité. Cette prise de conscience qui fait que l'homme se sentant plus fort, finit par la transformer et finit par en devenir le maître. Et l'homme du néolithique n'est pas vraiment du genre écologiste. Pour faire des champs, il brûle les forêts. Et il doit cultiver toujours plus, car à cette époque, la population augmente sans cesse. Ainsi, il va commencer à transformer le paysage. Hum, commence à avoir une petite dalle, moi. Enfin, un petit menhir. Qu'est-ce que nous mijote, Sabine ? Ah ben là, je suis en train de te faire des galettes de blé. C'est très facile, regarde. Avec une meule, on moue le blé, c'est-à-dire qu'on écrase les grains pour obtenir de la farine. À cette farine, on ajoute de l'eau pour avoir de la pâte. On peut aussi y mettre de la farine de fève pour rendre la galette plus nourrissante. Ensuite, on fait cuire la pâte et regarde le résultat. Une belle galette bien dorée. Alors, celle-là, elle a cuit directement sur la braise, mais j'aurais pu aussi utiliser un plat en céramique, parce que la céramique, c'est aussi une invention du néolithique. C'est même l'une des grandes inventions de l'époque, car grâce à ses poteries en terre cuite, l'homme peut stocker de la nourriture ou de l'eau. Il peut aussi faire cuire de nouveaux aliments, comme des bouillies de céréales ou de la soupe. Les motifs de ces céramiques ont permis aux archéologues de différencier plusieurs cultures chez les hommes du néolithique. Dans le nord de l'Europe, par exemple, on aimait beaucoup décorer les poteries avec des formes en ruban ou en pointillé. Eh, Jamy, approche ! Je t'ai aussi préparé une soupe du néolithique, une soupe avec des épinards sauvages et du lard. Sens-moi ça un peu ! Hum, ça sent bon ! Oui, mais à ton avis, c'est du lard ou du cochon ? Ah, c'est du lard ! Mais du lard de sanglier ! En effet, à l'époque, le cochon n'existe pas, c'est son ancêtre, le sanglier, qu'on mange à toutes les sauces. Cela dit, c'est quand même grâce à l'homme du néolithique que le sanglier a évolué vers le cochon. Comment ? Eh bien, au néolithique, l'homme commence à domestiquer les animaux. Il les rassemble dans des enclos où ils se reproduisent. Parmi les descendants, certains sont plus gros, plus gras que les autres. On peut donc penser que ces animaux, dans la nature, auraient eu plus de difficultés à survivre. En captivité, c'est l'inverse. On les sélectionne, on les cajole pour qu'à leur tour, ils se reproduisent. Et parmi les portées qui suivent, eh bien, l'homme va continuer à sélectionner les animaux qui présentent le plus d'intérêt à ses yeux. Enfin, pour son ventre. Et c'est ainsi qu'au fil des millénaires, on est passé du sanglier au cochon. Et c'est de cette manière qu'on est également passé de l'auroch à la vache, d'une sorte de bouquetin à la chèvre, du mouflon au mouton et de la charrette à la voiture. Euh, dis-moi, Jamy, pour la charrette, t'es vraiment sûr de toi ? Euh, non. C'est bien ce que je pensais. Au néolithique, l'homme se met à dominer les animaux sauvages. Même les reines qui ont rejoint les régions polaires après le réchauffement de la planète n'échapperont pas à son emprise. Quant aux mammouths, eux, ils vont complètement disparaître, victimes des lances de l'homme. L'époque de la chasse aux gros est donc terminée. Désormais, on fait de l'élevage. On commence même à utiliser les orocs, domestiqués pour les travaux agricoles. À ce moment-là, l'homme s'était déjà trouvé un fidèle compagnon, le chien. Eh oui, ce brave toutou dont l'ancêtre est le loup est le premier animal domestiqué par l'homme il y a plus de 10 000 ans. Le cheval, lui, sera dompté vers 3500 ans avant Jésus-Christ. Eh, Jamy, tu sais à quoi il ressemblait, l'homme du néolithique ? À quoi il ressemblait ? Marcel, lumière ! Il ressemblait à ça. Oui, mais sans les lunettes. Autant pour moi. Eh ben voilà. T'as raison, Jamy. Les hommes du néolithique sont exactement comme nous. Ce sont des homo sapiens sapiens. La seule chose, c'est qu'ils avaient des vêtements un petit peu différents. Chez eux, c'était plutôt lin et peau de bête. Pas mal, hein ? Le seul problème, ce sont les chaussures. J'ai pas trouvé la bonne pointure. Et puis, les chaussettes en foin, ça gratte un petit peu quand même. Ouah, ça vise pas mal. La collection printemps-été du néolithique. Mais un jupe en peau de roc, c'était super tendance à l'époque. Mais pour être vraiment dans le coup, eh oui, il fallait sans doute porter un short en peau de foc. Bah, pourquoi pas, il y avait plein d'époque à ce moment-là dans la baie de la Somme. Bon, et pour finir, attention, le coup du spectacle, la robe de mariée. Oh, ça va pas, non ? Bah quoi, si tu veux, on peut te la fabriquer. Ils avaient déjà inventé le métier à tisser à l'époque. Eh oui. Bon, alors, dis-nous, André, viens à table avec moi. Oui. Et dis-nous, pour reconstituer les vêtements du néolithique, en fait, les archéologues sont obligés de jouer aux détectives parce que ces vêtements, il n'en reste plus aucune trace maintenant. Oui. Et toutes ces preuves qui ont permis d'être sûr de la fabrication de ces vêtements, c'est aussi bien des poinçons en os qui ont permis de percer le cuir en lui-même que des aiguilles qui permettent la couture de tous ces vêtements. Alors, on a aussi en silex, aussi bien des couteaux, mais des éléments un peu particuliers qu'on appelle des grattoirs qui ne sont pas faits pour couper, mais bien pour gratter le cuir. Oui, ça gratte. Donc là, on est sûr qu'on a préparé le cuir pour faire des vêtements, des sacs, etc. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les modèles ? Est-ce qu'on portait des jupes, des pantalons, des robes ? Comment est-ce qu'on peut savoir ? Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. C'est l'imagination qui va primer. À la rigueur, on a quelques peintures pour certains pays d'Europe qui nous donnent des éléments pour savoir si des pantalons ou des jupes existaient à cette époque. Sinon, sur la mode de l'époque, mystère, on ne sait pas grand-chose. Tout à fait. D'accord. On a tout de même une petite idée grâce à Odzi. Odzi, c'est lui. Enfin, là, c'est une reconstitution, bien sûr. C'est un homme du néolithique découvert en 1991 dans les Alpes italiennes. Cette hibernatus a été conservée par les glaces pendant plus de 5000 ans. Alors, Sabine, tu m'as trouvé un beau menhir parce que j'aurais bien besoin d'un modèle. Ben oui, Jamy, je t'en ai trouvé un. Regarde ça. Alors, pour l'instant, il n'a pas fière allure, mais t'inquiète pas, on va le déplacer et le redresser. Le problème, c'est que ton menhir mesure 2,40 m et pèse 3 tonnes. Et là, évidemment, je crois que je dois avoir besoin d'un petit coup de main. Les gars, vous pouvez venir m'aider ? Vous me mettez là, moi ? Oui. Allez. À l'époque, on n'avait pas encore inventé la roue. Alors, on suppose que pour déplacer ces énormes blocs de pierre, les hommes du Néolithique utilisaient des sortes de rails avec des rondins de bois sur lesquels le menhir glissait. Allez, on y va ! Ça, c'est ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. On se met dans la peau d'un homme du Néolithique et avec ses outils et ses connaissances, on imagine comment il pouvait bien déplacer ces énormes blocs de pierre. Bon, alors ça, c'est une solution. Mais ils avaient peut-être d'autres techniques. Pour qu'un menhir tienne debout sans perdre l'équilibre, il faut l'enfoncer dans la terre. Notre menhir n'est pas très grand. Un trou de 40 à 50 cm de profondeur devrait suffire pour le caler. Mais les plus grands menhirs qu'on trouve en France et qui mesurent environ 10 mètres de hauteur sont enfoncés d'un tiers de leur longueur. Vous imaginez ce que ça représentait à l'époque ? Creuser un trou de 3 mètres avec un pic en bois de serre et une pelle en homoplate de bovin. Et le plus difficile reste à venir parce que maintenant, il faut le redresser, notre menhir. Et pour ça, on pense que les hommes de l'époque utilisent une chaire. Cet instrument, c'est en quelque sorte l'ancêtre de la grue. Il permet de tirer la pierre vers le haut, ce qui demande beaucoup moins de force. Go ! À fond ! Ça vient ! C'est plus facile comme ça, mais il fallait quand même être costaud. Surtout pour des menhirs de 10 mètres de haut comme celui-ci qui trône seul au milieu de la campagne. À Carnac, au contraire, les quelques 3 000 menhirs sont alignés. Mais tous n'ont pas été dressés à la même époque. Plusieurs générations de paysans du néolithique se sont succédés pour planter ces gros cailloux dans le sol. Et tout ça, pourquoi ? Aujourd'hui, 6 000 ans après, les archéologues se posent encore la question. Ces hommes sédentaires voulaient peut-être marquer leur territoire et sans doute aussi les esprits. les pierres sont quelquefois de très petite taille. Les trois quarts sont petites. Il y en a certaines, en particulier côté ouest, qui peuvent aller jusqu'à 3,50 mètres. Donc, on a une impression de progression. Si on va d'est en ouest, on passe des petites pierres jusqu'aux pierres de plus en plus grandes. Donc, on peut avoir une impression aussi de grandeur, de présence, d'importance. Ces mégalithes ne sont l'oeuvre que de certaines civilisations néolithiques. À Stonehenge, en Angleterre, ils avaient carrément la folie des grandeurs. Cet imposant sanctuaire n'a pas encore livré tous ses mystères. Il s'agit probablement d'un lieu sacré. Certaines pierres ont peut-être aussi été dressées pour célébrer un événement important. Cet art des mégalithes a continué bien après le néolithique, comme ici, sur l'île de Pâques, les dernières statues d'attrait du XVIe siècle. Bah oui, mais il n'y a pas que des menhirs sur terre, il y a aussi des dolmens. Dolmens en breton, ça veut dire table de pierre. Mais en fait, les dolmens qu'on peut observer encore aujourd'hui ne sont que les vestiges, les restes de monuments beaucoup plus imposants. Au néolithique, les dolmens étaient entièrement recouverts de pierres et de terre. Un bâtiment complet comme celui-ci est appelé tumulus. Et c'est dans ces tumulus que les hommes de l'époque enterraient leurs morts. On sait même qu'il s'agissait de tombes collectives. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment faisait-il pour hisser la dalle sur les menhirs ? Eh bien, on pense qu'après avoir érigé les menhirs, il comblait l'espace avec du sable ou de la terre. Voilà. Comme ceci. Ensuite, il construisait une pente douce sur le côté. Il disposait des rondins et il hissait la dalle en la faisant rouler sur les rondins. Voilà. Dernière étape, il retirait le sable et les rondins également entre les menhirs comme ceci. Là. Et une fois la charpente terminée, comme ici, constituée de plusieurs éléments les uns derrière les autres, eh bien, il recouvrait l'ensemble avec de la terre, du sable et des pierres. Et voilà. Un tumulus. Un. Ouh là ! Le temps se gâte. Tu sais ce qu'on va faire, Jamy ? On va aller voir l'un des plus beaux tumulus de Bretagne. Il se trouve sur l'île de Gavrinis dans le golfe du Morbihan. Et apparemment, l'endroit a été très fréquenté par les hommes du Néolithique. Regardez, sur l'île d'Erlanic, juste à côté de l'île de Gavrinis, on peut encore observer les vestiges d'un cercle de menhirs. Alors, certains de ces menhirs ont les pieds dans l'eau, du moins à marée haute. Les autres ont carrément été renversés par le courant. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis le Néolithique, le niveau de la mer a remonté. Mais à l'époque, Erlanic et Gavrinis n'étaient pas des îles. Parfaitement. Voilà où se trouve l'île de Gavrinis. Ici, quelque part dans le golfe du Morbihan. Alors certes, 4000 ans avant Jésus-Christ, Gavrinis n'était pas une île. Cependant, la construction de ce tumulus relève quand même de l'exploit. Certains éléments ont été transportés sur plusieurs kilomètres. On leur a même fait traverser une rivière. En effet, ils proviennent d'un champ de menhirs qui se trouvait à Locke-Mariaquer. Comment le sait-on ? Eh bien, aujourd'hui, à Locke-Mariaquer, il n'y a plus de menhirs. En revanche, on a retrouvé deux éléments provenant d'un même menhir. Le sommet et la base. La base est gravée. Mais manifestement, il manque un morceau du dessin. Eh bien, la pièce manquante du puzzle a été retrouvée à Gavrinis. Alors, cherche bien, Sabine, tu devrais mettre la main dessus. D'accord, Jamy, je vais essayer de le retrouver. Mais d'abord, regarde un peu le tumulus de Gavrinis. C'est un énorme tas de pierres de 6 mètres de haut et on y entre par une porte qui se trouve dans la façade principale seulement. Attention à la tête, c'est un petit peu bas de plafond. Ce monument date de 5 000 ans et ce qui est surprenant, c'est que malgré sa taille, l'espace à l'intérieur est très réduit. On a un couloir de 14 mètres de long qui débouche sur une petite chambre sépulcrale. Venez avec moi, on y est. Voilà. Alors, on suppose que Gavrinis était un tombeau très prestigieux. On y déposait probablement les restes des personnages importants. Mais ce qui fait la célébrité de l'endroit, regardez, ce sont les gravures. Il y en a sur pratiquement toutes les parois. C'est très émouvant. Ça a 5 000 ans. Ce qui est formidable, c'est que tous ces dessins ont une signification et M. Leroux va nous les expliquer. Alors, M. Leroux, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les motifs principaux qu'on retrouve sur toutes ces parois ? Sur cette dalle, par exemple, nous avons le signe en écusson. C'est la schématisation de la principale divinité du Néolithique. Et cette divinité, elle a des attributs qui marquent sa puissance. Et un des attributs les plus classiques, les plus marquants, c'est ce qu'on appelle la crosse. C'est par exemple ce signe que nous avons ici qui débouche sur une spirale. Et cette crosse, c'est tout simplement la houlette du berger. Donc finalement, on peut dire qu'on éolithique, on a pratiquement tout inventé, les villages, la sédentarisation, l'agriculture et la pensée religieuse. On a inventé les bases de la vie moderne, c'est-à-dire au plan matériel, la vie économique, mais aussi au plan spirituel. D'accord. Jamy, on a retrouvé le troisième morceau du menhir de Locke-Mariaquer. Il est là, regarde. Il sert de plafond à la chambre sépulcrale. Alors on l'a reconnu grâce à ses gravures, mais les gravures, elles se trouvent de l'autre côté. Viens, on va aller voir. Zou, un petit peu d'escalade. Quand le tumulus a été restauré, les archéologues ont pris soin de ménager une entrée dans le toit du bâtiment pour qu'on puisse observer ces fameuses gravures. Allez hop, on y va. Regardez ici, on distingue très bien le profil d'un bovin avec ses cornes exagérément longues. Et puis ici, on a une autre paire de cornes. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces dessins veulent dire que cette dalle qui pèse 17 tonnes a été transportée sur 4 kilomètres avec les moyens de l'époque. C'est complètement incroyable. Et voilà aujourd'hui tout ce qu'il reste à Locke-Mariaquer, le grand menhir brisé. Il faisait près de 20 mètres de haut. Et voilà maintenant ce que devaient voir les hommes du Néolithique. Ces menhirs ont donc été abattis, notamment pour édifier des tumulus. C'est un préhistorique qui parfois sont regroupés en des véritables cimetières comme ici, à Bougon, dans le département des Deux-Sèvres. Tout le monde n'était pas enterré dedans. Seules quelques élites y avaient droit. Parmi eux, sans doute déjà, des chefs religieux. À un moment donné, ces populations de paysans se sont mises à construire de grands édifices qui étaient à la fois des tomes, peut-être aussi des temples quelque part, pour leurs défunts. Tout cela probablement en liaison avec un culte des Alicètes. Et oui, depuis longtemps, l'homme se pose des questions sur ce qu'il y a après la mort. Certains tumulus restaient ouverts pour garder un contact avec les ancêtres et aussi pour y déposer de nouveaux corps. Depuis longtemps aussi, l'homme se pose des questions sur ce qu'il y a au-dessus de lui. Au Néolithique, la religion s'organise. On retrouve les traces d'un culte de la fertilité liée à la femme ou encore celle d'un culte du taureau, symbole de puissance. En fait, chaque communauté devait avoir ses propres croyances. Depuis une cinquantaine d'années, nos connaissances sur le Néolithique ont beaucoup progressé. Mais ce qu'on ne connaîtra probablement jamais, c'est la langue que parlaient les hommes de cette époque. On ne dispose d'aucune trace puisque l'écriture n'existait pas encore, du moins en Europe. Avec l'écriture, on entre dans l'histoire. Et une fois encore, en Europe, on est un peu à la traîne. L'alphabet latin n'est utilisé qu'à partir de 600 ans avant Jésus-Christ. Alors qu'ailleurs, il y a belle lurette qu'on écrit. Tenez, l'écriture fait son apparition 3300 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Les premiers hiéroglyphes égyptiens sont tracés 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors qu'en Chine, on écrit dès 1500 ans avant Jésus-Christ. Bon, c'est pas le tout, j'ai encore du boulot. Allez, un petit coup par là. Alors que les Égyptiens construisent leur première pyramide en Europe, on en est encore à l'âge de pierre. Les métaux n'arriveront chez nous que vers 2000 ans avant Jésus-Christ. D'abord le cuivre, puis en le mélangeant avec de l'étain, on a obtenu du bronze. Et avec ça, l'homme va fabriquer de nouveaux outils et de nouvelles armes. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Jamy, il en est où, ton menhir? Ben ça y est, il est terminé. Voilà. Mais il est tout petit! Bah et alors? C'est bien plus pratique. Je me demande pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt. Allez, vous voyez, c'est vraiment plus simple. voilà. Générique